Accueillons maintenant le cégep de Sorel-Tracy. Salut tout le monde. Nous autres, on va faire ce cours. On ne veut pas rater le cocktail. Donc, dans le fond, nous autres, c'est très, très simple. C'est un slingshot. Et le slingshot, c'est un inspire qui fait passer le projectile en dessous de la table. Puis, le projectile, il ramasse notre masse pour arriver dans la zone de dépôt. C'est pas mal ça. Donc, enjoy. Enjoy. Alors, si j'ai bien compris, un slingshot. On va ramasser une masse. On est en plein dans la trajectoire. On a une juge. On a des lunettes de sécurité ici pour nos juges. Voilà. Donc, peut-être pour les gens dans l'assistance pendant le temps de préparation, si, pour vous rappeler comment on va arriver à déterminer le pointage de chacune des équipes, si nos équipes s'inscrivent au pointage, vous avez au tableau un premier chronomètre de 4 minutes 30 qui est descendant. Ensuite, les équipes ont une minute exactement pour la mise en marche de leur appareil. Dans cette minute-là, ils doivent remplir leurs conditions. Et vous voyez qu'à l'écran, à la droite, on vous rappelle c'est quoi la formule P qu'on va déterminer en fonction du poids de la charge divisé par le poids de la grue multiplié par le facteur M. Le facteur M dépend de deux conditions. Il peut prendre les valeurs 1000, 2000, 4000 ou 8000. Selon si la condition 1 ou 2 est remplie. La condition 1 étant de soulever la charge au-dessus du niveau du contreplaqué et l'amener dans la zone de dépôt. Et la deuxième condition qui est de déterminer si la grue a fait l'action d'aller chercher la charge ou si elle a pris la charge au sol pour la porter, ce qui est moins difficile. Il y a carrément un gros hameçon à pêche au bout de ça. Moi, je mets les lunettes. Il y a une nervosité qui s'empare de la table des juges. Je vois que les gens de l'ambulance Saint-Jean sont avec nous également. Oh, man. Moi, je suis nerveux parce que même les supporters de l'équipe ont des lunettes deux rangées plus loin. Fait que... Ouais, c'est un sling-shot qui peut être là-dessus. Alors, le chronomètre est arrêté. Il y a une vérification des juges préalables à la mise en marche. On procède à un ajustement, donc on repart le temps. Le maître officiel du temps, c'est Yannick. Bon! Voilà. Système bien pensé. Très. Ingénieuse façon, avec le crochet, d'accrocher la charge. La charge, c'est désintégrer au passage, cependant. Bravo, les gars! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021